Bonjour, je me présente, Dominique Marcellier, je suis professeur en atelier à BITOS-EGPOR au collège Marc Jacob à Quimper. Cette année, nous avons développé une entreprise qui s'appelle Recyc à boîtes. Nous avons décidé de recycler des plaques de tol avec des plaques de carton pour fabriquer des boîtes de métal pour manger des différents objets. Ce qu'ils ont appris, c'est de faire un travail de qualité, un travail qui se vend et un travail de qualité. Ils ont essayé de résoudre les problèmes de fabrication pour essayer de faire des pièces qui soient vendables. La mini-entreprise leur a apporté surtout un esprit d'équipe, de l'autonomie, des prises d'initiatives et un engagement d'ambitri et de réussir. Ils ont rencontré énormément de personnes à l'extérieur, le maire Quimper, les différents référents de PA, la mission locale, le directeur de la MPT, le directeur et la directrice de ressources humaines de la FRANPAC. Tout ça fait que les élèves, en fin d'année, ont pris leur parole plus facile devant les adultes. Ils ont pris la maturité entre, même anecdote, on voit les photos en début d'année, on voit les photos entre la fin de l'année, entre le moment où ils font un peu la tête et en fin d'année où ils sourient. Ils sont investis, ils sont contents, ils vont même travailler en dehors, des heures de cours, on arrête à les retravailler pendant les vacances. Le dimanche, ils s'en feront chaud. Donc non, 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 ça, ils prennent de la maturité, de la maturité et de l'aisance à l'oral. Ce qui est vraiment important, c'est de travailler avec des partenaires comme la FRANPAC, il y a deux ans, le Roi Merlin travaille avec des industriels, avec des acteurs économiques. Ça permet aussi aux élèves de découvrir d'autres adultes qui peuvent les aider dans leur parcours professionnel. Ça développe vraiment des compétences et ça les fait sortir leur bon et puis comme ils ont envie de réussir, ça marche. En tant qu'enseignante, créer une mini-entreprise, c'est savourer chaque cours en fait. On ne va pas dire que c'est toujours facile. C'est vrai qu'il y a des tensions, parfois, souvent, même, en fonction des groupes. C'est pour ça que nous, on a la particularité d'encourager, mais ce n'est jamais obligatoire, d'encourager les jeunes à œuvrer pour une famille ou pour une association. Parce que finalement, le point de fuite, il est extérieur au collège et ils ont des engagements. Mais en tant qu'enseignante, ce que ça apporte, c'est surtout de voir des élèves fiers d'eux. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que, que ce soit en cours de français ou dans les autres cours après, ou même dans la cour, ou même dans la rue, parce que le collège, ça ne s'arrête pas à ça, ça s'arrête à des personnes qui sont en train de se construire et qu'on va recroiser plus tard. Et bien finalement, j'ai envie de dire que, qu'est-ce que ça apporte à un prof ? Et bien, si les élèves ont envie de savoir à quoi ça sert le collège, ça répond aussi à notre question, finalement. On sait à quoi on sert. Déjà, on aura été sensibilisés à la notion d'effort. Ça, je pense que c'est une compétence qui est transversale, pluridisciplinaire et c'est encore une fois l'école de la vie. C'est la notion d'effort. C'est aussi une connaissance du produit parce que, même si on n'est pas entrepreneur, on est tous consommateurs. Donc, c'est d'avoir une consommation intelligente, d'avoir une consommation réfléchie et que, quand on s'adresse à quelqu'un, qu'il soit entrepreneur ou pas entrepreneur, de savoir que cette personne derrière, si elle est en face de nous, si elle est chef d'entreprise ou si elle travaille dans une entreprise, rien n'est jamais facile, rien n'est jamais gagné d'avance. Donc, je pense que ça instaure le respect envers les gens de la société, tout simplement.